bonjour à tous salut tout le monde donc aujourd'hui on va vous faire une présentation du matériel qu'on utilise pour filmer les caméras les batteries et les accessoires donc voilà donc on a eu pas mal de demande à ce niveau là de sur le sujet de nos caméras donc on va on va vous les présenter aujourd'hui c'est parti donc alors la caméra que j'utilise c'est celle ci c'est la gopro euro 4 silver donc c'est vraiment une très bonne caméra j'en suis satisfait donc pour ce qui est de la résolution maximale quand on va filmer ça va être du 4k donc c'est vraiment vraiment ce qu'il y a de mieux après on va avoir 15 fps donc ça va être ce qui est de moins bien c'est fin des ralentis c'est pas top au niveau de la qualité photo ça va être 12 mégapixels donc c'est pas mal après niveau audio je la trouve je la trouve vraiment bien c'est nickel on entend vraiment bien c'est clair donc je donnerai une note de 5 sur 5 après pour le prix il faut compter environ 410 euros environ et on peut trouver un peu moins cher un peu plus cher donc c'est une moyenne pour ce qui est des batteries c'est de batterie là faut compter deux heures pour chaque batterie au total je peux filmer quatre heures environ donc voilà après la gopro celle ci je l'ai depuis deux ans elle est toujours nickel elle n'a pas changé elle marche toujours aussi bien pour pour ce qui est des réglages que moi j'utilise ça va être 1080p avec 48 fps donc c'est vraiment bien j'utilise l'angle de vue wide qui permet d'avoir un grand angle pour bien pour bien tout voir donc c'est nickel et après des axes les accessoires que j'utilise avec cette caméra ça va être ce petit caisson ouvert qui va me permettre d'avoir vraiment un très bon son pour bien tout entendre voilà et ensuite je vais utiliser cette année là donc voilà avec un manche pour la sur élevé voire d'un peu plus haut donc voilà donc je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à ma gopro et je vais laisser maintenant clément présenter la sienne donc moi pour ma caméra j'utilise une png cam donc celle ci c'est la s60 donc voilà une caméra niveau design qui est vraiment vraiment sympathique moi je me trouve je trouve pas mal du tout niveau qualité vidéo pour le maximum de sa qualité vidéo c'est du coup du 1080p 60 fps au niveau des photos ça prend des photos en 12 mégapixels donc c'est vraiment bien ça vraiment une bonne qualité photo après le son au niveau du son bas c'est une bonne qualité vidéo sur les png mais c'est vrai que sur cette gamme là le son il est vraiment pas enfin il est vraiment pas terrible si oui si j'aurais une note à lui donner ce serait à peu près deux sur 5 donc c'est vraiment pas tip top mais bon c'est pas c'est pas très grave cette caméra écoute en moyenne fin que ça dit ça dépend des sites et des vendeurs donc c'est une moyenne de 160 euros à peu près moi je l'ai payé 160 euros donc avec cette caméra j'utilise donc deux batteries donc c'est des batteries bas de chez de chez png donc je peux filmer donc c'est deux batteries de 1500 milliampères et je peux filmer environ trois heures pas bête par batterie donc au niveau de l'autonomie c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment super ça fait quatre mois à peu près quatre cinq mois que j'ai cette caméra il n'y a pas trop pas trop de soucis à part le son il ya pas mal de grésillement il n'y a pas trop pas trop trop de soucis pour mes réglages donc du coup moi je filme en qualité vidéo maximale donc en gros 1080p 60 fps et pour ce qui est de l'angle de vue donc c'est comme mathieu je filme en wide qui pourraient avoir un grand angle de vue qu'on puisse qu'on puisse tout voir au niveau des accessoires donc comme je vous ai dit j'utilise deux batteries j'en avais racheté une j'utilise un petit une sorte de petit caisson ouvert en général qui est vendu qui est vendu avec celui ci avec une petite vis comme ça va pouvoir mettre venir mettre la caméra juste ici on va visser ensuite on va relier ça à notre harnais et donc sur comme accessoire également j'ai le harnais et j'ai également un écran comme mathieu l'écran qu'il a lui mathieu sur sa gopro c'est un écran tactile mais moi il n'est pas tactile c'est un écran que je vais pouvoir démonter donc que je vais pouvoir mettre ou pas mettre sur ma caméra donc voilà avec un petit écran comme ça et du coup voilà je pense que j'ai à peu près tout dit sur ma caméra on va maintenant passer à la caméra de remy donc ma caméra c'est une bng ae sd 21 hd donc elle filme en maximum 1080i 60 fps donc 60 fps c'est parfait pour le pour faire des super garanties 1080i ça s'adapte à tous les écrans maintenant donc pour la résolution des photos donc elle fait du 8 mégapixels donc niveau audio elle a un assez bon son donc je mettrai un 4 sur 5 c'est qu'à temps en temps on a un petit grésillement qui enfin qui est un petit grésillement donc donc je l'ai acheté à peu près à 200 250 euros mais par contre elle a un gros groupe un gros délai un gros défaut c'est que ses batteries ne tiennent que une heure enfin les batteries d'origine tiennent que une heure et les batteries du air gadget durent qu'une demi heure donc pour filmer c'est pas les parties de pêche c'est vraiment c'est vraiment enfin difficile de tout filmer donc cette caméra je fais depuis cinq ans donc niveau niveau rapport qualité prix elle a un super elle est vraiment super niveau niveau qualité elle a pas bougé mais c'est que niveau batterie où elle commence à à consommer beaucoup donc sinon ma j'ai en mais mes paramètres je la paramètre en vue large en ce sens ensemble en 1080i 60 fps et je la mets sur mon harnais donc le harnais pnj donc avec des avec des sangles en nylon donc après ben là on va on va parler du l'appareil photo avec lequel on utilise ma parole par exemple pour les plans et pour pour tout ce qui est présentation et tuto donc alors l'appareil photo avec lequel on film donc c'est le lumix panasonic dmc lz45 donc voilà c'est un très bon appareil photo pour ce qui est de la qualité vidéo il va filmer en avg donc c'est c'est pas mal et après pour ce qui est du zoom il va il va zoomer 24 fois donc il a une résolution photo de 14 mégapixels et au prix du lancement il était à 350 euros à peu près et aujourd'hui il ya moyen de l'avoir à 100 et une centaine d'euros d'occasion ça dépend des sites mais je pense qu'il y a moyen de l'avoir beaucoup moins cher donc ensuite pour cette fois pour cet appareil photo on utilise un trappier c'est le hama trappier de chez hama le hama gamma series que donc voilà on est plutôt content il est pas énormément fluide mais ça va pour ce qu'on en fait même niveau qualité qualité vidéo de l'appareil photo je trouve ça top moi c'est nickel ouais on a à peu près tout dit je pense j'espère qu'on aurait été assez complet sur cette vidéo qu'on vous aura et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à commenter c'est dans les commentaires si vous avez d'autres questions on y répondra le plus vite possible et si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like ça nous fait toujours plaisir voilà voilà je pense qu'on va vous dire à 100 milles